La mécanique du complot ? En une minute ! Toute information vient d'abord d'un fait. Il neige. Vos sens et votre expérience vous permettent de juger qu'il neige, et c'est cette version que vous transmettrez aux autres. Les autres confirmeront ou affirmeront votre jugement, mais s'il est suffisamment argumenté et logique, ils ne pourront qu'être d'accord. Cependant, il arrive aussi que d'autres versions aient leur petit succès. Seuls 25% des Français ont confiance en l'information officielle donnée par les grands médias, et seulement 21% chez les jeunes de 18 à 25 ans. Les autres auront donc tendance à vouloir se renseigner ailleurs, notamment sur Internet. Voilà sur quoi ils pourraient tomber. Le fait que la neige devienne noire au lieu de fondre au contact d'un briquet, ou que les canons à neige utiliseraient des polymères plastiques, ou que l'on pourrait faire neiger comme les Chinois ont empêché de pleuvoir. Tout cela prouvant que la neige pourrait en fait être fausse en plastique. C'est à ce moment-là qu'arrive la confrontation entre les défenseurs de la neige naturelle, la majorité, et ceux de la théorie de la fausse neige moins nombreuse. Lorsque cela arrive, le groupe en minorité aura tendance à assimiler quiconque créfute sa version à une personne participant au mensonge collectif. Et c'est là que naît le complot. Vous vous pensez hors d'atteinte ? Pourtant, alors que seulement 12% de la population se dit très crédule, 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. Et chez vous ? Il neige ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada